Le tourisme de proximité Proximité géographique Comme nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente, l'un des avantages majeurs du tourisme de proximité est qu'il s'agit d'une alternative durable au tourisme traditionnel de longue distance. Le tourisme de proximité est aussi appelé « staycation ». C'est une pratique qui consiste à se déplacer à proximité de son environnement quotidien. Le voyageur peut redécouvrir un lieu autrement en organisant diverses activités touristiques, en vivant des expériences insolites et en répondant à un besoin de rupture avec le quotidien tout en restant dans un environnement qui n'est pas si éloigné de chez lui. Il s'agit de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Un élément clé est la prise de conscience que voyager à proximité de notre base d'origine est tout aussi précieux et enrichissant que les expériences touristiques lointaines. Dans ce cas, le touriste est déjà plus ou moins familiarisé avec son environnement et il peut être difficile de le surprendre. C'est pourquoi valoriser certaines destinations peut sembler difficile. Il est important de savoir mettre en valeur les atouts du territoire visité de manière originale afin de capter l'attention du voyageur de proximité. Durabilité environnementale et tourisme de proximité Le nombre croissant de touristes représente désormais près de 60% des voyages en avion et les émissions des transports sont l'une des principales causes de la pollution de l'air par les gaz à effet de serre. A la lumière du changement climatique, nous devons repenser nos façons de voyager. Il est bien connu que prendre un vol génère plus d'émissions de carbone qu'une personne moyenne dans de nombreux pays du monde, n'en produit en une année entière. Lorsqu'un touriste parcourt une courte distance vers une destination locale en voiture, cela signifie une pollution de l'air considérablement réduite par rapport à un voyage dans un autre pays en avion. Le tourisme de proximité signifie que nous voyageons moins, nous utilisons moins de transport, des moyens de déplacement plus durables et ainsi nous réduisons notre empreinte écologique. Parallèlement, le tourisme de proximité s'appuie sur de petites entreprises offrant des services basés sur le patrimoine naturel et culturel local. Les touristes sont dispersés et ils sont moins susceptibles de générer une surpopulation ou d'exercer une forte pression sur la capacité de l'environnement en question. Durabilité financière et tourisme de proximité La durabilité nous dit de rechercher un équilibre entre les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Le tourisme de proximité, en plus d'être une alternative plus durable, signifie également que de nouvelles opportunités de développement peuvent se créer pour les entreprises touristiques. Pendant la pandémie Covid, ils ont ainsi été contraints de diversifier leurs offres. Pour beaucoup, le tourisme de proximité s'est avéré être la solution pour rester compétitif. Malgré les limitations de voyage, les gens avaient encore besoin de l'expérience touristique et explorer un endroit à proximité pendant quelques jours en étant proche de la nature est devenue l'une des options les plus attrayantes. C'est à l'époque des petites entreprises profondément ancrées dans la destination touristique, des entreprises qui proposent des produits d'écotourisme ou des produits basés sur le patrimoine naturel et culturel local. Ils ne contribuent pas à la surpopulation ou à la concentration touristique et offrent des expériences de grande qualité aux touristes. Cela a aidé beaucoup d'entre eux à survivre à cette période difficile. Ceux qui ont tenté leur chance dans ce secteur et orienté leur marketing vers les touristes, les touristes potentiels de leur propre région étaient plus susceptibles de rester en affaires pendant la pandémie. Ce fut également l'occasion pour les touristes et les entreprises touristiques de prendre conscience du fait que voyager près de chez soi est tout aussi précieux et enrichissant que les expériences touristiques lointaines. Il est devenu évident que le tourisme de proximité avait un potentiel, qu'il pouvait contribuer à la viabilité financière des petites et moyennes entreprises touristiques. Maintenant que cette période est passée et que les restrictions de voyages ont été élevées, les entreprises, les services touristiques de proximité sont en concurrence avec les opportunités de voyages de longue distance disponibles sur le marché. Dans les circonstances actuelles, on peut se demander si le tourisme de proximité n'était pas qu'une solution à court terme et s'il s'agit d'une voie viable sur le long terme. Pournir des services touristiques aux touristes étrangers et locaux est probablement la voie la plus viable pour de nombreuses PME touristiques. Cela reviendrait à diviser leur marché, cible en deux segments, touristes de longue distance et touristes de proximité. Afin de cibler chacun d'eux avec des messages différents et même certains services différents, si les entreprises touristiques peuvent segmenter leur marché en deux catégories et elles peuvent diversifier et élargir leur portefeuille de clients. Cela évite de dépendre d'une seule catégorie de touristes dont les désirs des voisins peuvent évoluer. Avec le marketing multisegment, ils résistent mieux aux fluctuations de la demande d'une catégorie de touristes si l'autre catégorie est à la hausse. De cette façon, les entreprises peuvent réduire leurs risques et auront la capacité de s'adapter aux changements du marché et de la demande touristique et auront un avantage concurrentiel. Les deux catégories de touristes peuvent être très différentes et nécessitent une approche variable avec un message personnalisé. Les visiteurs de proximité ont une meilleure connaissance de l'environnement socio-culturel et donc une plus grande demande de services et de produits de qualité. Ils recherchent donc une grande variété de destinations et d'activités, moins de congestion et l'offre de produits et services doit être variée pour répondre à cette demande. Les destinations étant plus proches, les transports terrestres sont plus largement utilisés, le coût des déplacements est moindre et cela permet aux différents groupes de la population de pouvoir se déplacer. La combinaison de ces caractéristiques signifie que la composition sociale des touristes est beaucoup plus large et que la diversité entraîne différents types de demandes. Le tourisme de proximité est moins concentré géographiquement et mieux réparti sur le territoire. Les coûts quotidiens sont inférieurs à ceux du tourisme de masse et international et l'effet d'achat auprès des locaux permet un véritable développement régional. Et ainsi, une croissance économique qui bénéficie aux communautés locales. Le tourisme de proximité peut contribuer à l'innovation dans le développement de nouvelles destinations et de nouveaux services disponibles. Il peut également contribuer à éliminer une certaine pauvreté locale, générer de l'emploi et moderniser les infrastructures, atténuer la pression d'une potentielle surpopulation touristique. Cela peut aider à faire face à la saisonnalité au sein des régions tout en dispersant les touristes dans des zones rurales moins visitées qui ont tendance à être négligées par les visiteurs étrangers. Cela peut les mettre en valeur. Dans l'ensemble, le tourisme de proximité augmente la sécurité des revenus des entreprises touristiques en réduisant la dépendance vis-à-vis des visiteurs entrant. L'exposition aux événements internationaux, aux crises et aux problèmes de sécurité. Cela augmente également la taille du marché hôtelier et les revenus des résidents. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les stratégies que les entreprises touristiques peuvent mettre en place appliquées pour développer ce tourisme de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada